C'est d'abord une initiative qui veut repositionner l'Afrique dans sa production de sa voie de renom, de sa voie souveraine. Donc il est très important pour nous, à côté de tous les autres rapports qui sont sur l'Afrique, d'avoir un rapport par l'Afrique et pour l'Afrique. Et ce rapport-ci a été élaboré sous le prisme de la souveraineté. Que signifie la souveraineté pour les Africains dans un contexte international, où l'hégémonie des pays du Nord est écrasante par rapport aux pays du Sud en général, aux pays africains en particulier. Et il nous paraît très important d'analyser l'Afrique sous le prisme de cette souveraineté. Souveraineté économique, souveraineté monétaire, souveraineté culturelle et souveraineté politique, notamment dans une démarche où on considère, on souligne que l'Afrique ne peut être souveraine, que si elle est unie, que si on met en avant de parler à l'Afrique. C'est cela le sens de ce rapport, qui veut se positionner comme tous les autres rapports qui déterminent les politiques qui sont élaborées par nos différents pays et qui donnent des orientations et des indications sur les vraies priorités des Africains dans le sens de leur souveraineté et de leur soutien. Le rapport veut également se doter, doter les pays africains en général du continent également d'indicateurs nouveaux, différents de ce qu'on a élaboré ou du point intéressant, notamment le produit intérieur, pour mieux mesurer ce qui est important pour les Afriques, ce qu'on ne compte pas, mais ce qui est important pour nous. Le rapport veut se positionner sur des questions de ce type et donc cherche à véritablement influencer les politiques au niveau national, au niveau continental. C'est cela le sens de ce rapport numéro un. Merci. Et Jean-Dix, comment est-ce que vous avez rapport à ces rapports-ci ? Ce que les populations africaines, d'abord, se l'approprient. On s'approprie les idées que nous avons développées dans notre accord et que les décideurs également puissent s'en inspirer pour des basculements et des ruptures fondamentales dans l'élaboration de nos politiques, mais également pour prendre comme opportunité les crises que nous connaissons aujourd'hui, notamment la crise du Covid, qui va être d'abord un révélateur des insuffisances que nos pays vivent en termes de souveraineté, mais qui doit être une opportunité pour que nous puissions reconstruire une vision africaine propre et qui nous permet également d'élaborer de manière décompressée des projets, des programmes qui sont plus conformes pour cette région. Après le lancement de ça, quelles sont les perspectives de tous ces vulnérables que vous avez dit ? Après le lancement, de manière concrète, nous allons le vulgariser. Donc faire en sorte que, par quoi en Afrique, auprès des jeunes, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des institutions continentales, des institutions nationales, des institutions régionales, que tout le monde s'approprie les idées que nous y avons développées et que les propositions et recommandations que nous avons faites soient appropriées par les décideurs de nos pays. C'est ça l'objectif qu'on se donne à partir de cet instant pour les semaines et les mois à venir. Pouvez-vous revenir sur le système de population d'une chambre ? Je vais l'aiser cette question à monsieur Chellip. Bonjour. Je vais l'aider. Je tiens à l'aider d'abord, j'ai un rapport qui me dit. Dans nos rapports, il est un rapport qui a été annuel en Afrique. Nous avons beaucoup d'autres. Aux techniciens comme nous, nous l'avons fait. Les gens ne l'ont pas de beaucoup de gens dans nous. Mais il a un rapport qui a été beaucoup d'un droit de ton travail. Je pense qu'il n'y a pas d'accord avec les populations africaines. Il y a des rapports qui sont intéressés. Je pense qu'il n'y a pas d'être dispo. Il n'y a pas d'accord avec les rapports alternatifs. Il n'y a pas d'accord avec nous. Il y a des rapports d'avoir une dernière population africaine, Il n'y a pas d'accord avec nous. À ceux qui ont ataque aux états de l'État d'Amoura depuis 1963, nous avons adoré son programme qui a fait des états de la société. Il n'y a pas d'accord avec nous mais ce n'est pas d'accord avec nous. Depuis que nous avons envoyé l'université, Nous a profondé la République de bonheur et le futur de la République de l'Afrique et de la République de la République d'Aïjä. Seulrain de dire la République d'Afrique des européens que nous nous devons imaginer, nous, nous sommes débats, nous protégeons, nous avons accès, nous avons mis à nouveau. Et nous avons pris un rapport de la République d'Aïldigt-à-dire nous devons le machte et nous nous a découvert de la République d'Aï Österreich. C'est une grande question, c'est-à-dire des affaires sénégariennes entre eux-mêmes. C'est important. Nous sommes réunions de préparation et des commissions officielles. Nous devons nous tirer une autre question. Ce sont des problèmes de souveraineté. Déjà, les hommes qui parient du financement. Nous avons dit que les Africains sont des hommes. Et bien on n'a pas d'application avec nous. Nous sommes en Japonie, on a accès au cours d'Afrique. Et l'on a accès au cours d'Afrique, il y a des cours de la guerre. Pour l'instant, nous ne nous sommes pas en train de faire. Parce que nous avons créé un nouveau monde, nous sommes en train de faire une vie, mais nous pouvons faire des cours de la guerre. Nous avons décidé de faire des cours de la guerre. Et nous pouvons faire des cours de la guerre. La France, c'est le seul processus de croire. S'il y a un certain nombre d'entreprises de la France. Les libertés et de la France sont les colonisés. Ils sont incroyables. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Dans le fait, il faut le savoir. Il faut la technique de notre pays. Il faut la technique de notre pays. Il faut le savoir. Il faut l'enlever. pour faire ce qu'il y a. Et il y a un moyen de les affaires qui ont une machine qui ne font pas si elles sont en train de se produire et en décembre, les électriques sont stébiles. Nous avons des hélicoptères ou paris, 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 pour défendre l'Europe. Nous avons les systèmes bancaires dans notre banque. Nous sommes tous les bureaux, par le banque de l'Hawaii, en sortant de la fédération. Surtout, continuez la réflexion. Nous relying à un unité de nos États-Unis en contrainte d'unité africaine. Nous faisons contrainte d'une unité de ces luttes. Nous sommes au-delà de notre métier, de notre médecin aussi. Nous savons qu'il имеет un manque de capacité de faire connaître. Donc nous savons qu'il y a des étudements, et nous avons des esprits critiques, et nous savons qu'enографie, nous savons qu'il y ait une situation. Donc nous devons continuer à travailler pour l'unité, Nous travaillons pour l'internative de l'Union Européenne et l'Union Européenne. Nous travaillons pour l'internative de l'Union Européenne et l'Union Européenne. Nous travaillons pour l'Union Européenne et l'Union Européenne. Nous travaillons pour l'internative de l'Union Européenne et l'Union Européenne. Nous travaillons pour l'internative de l'Union Européenne et l'Union Européenne. Nous travaillons pour l'internative de l'Union Européenne. Nous travaillons pour l'internative de l'Union Européenne.